Capsule d'auto-formation du programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. Cette septième capsule portera sur le plan d'enseignement individualisé ou le PEI. Dans cette capsule, nous aborderons ce qu'est un PEI, ce que l'on retrouve dans un PEI, votre rôle et vos responsabilités face à un PEI, que faire si un élève vous inquiète et où trouver des ressources en enfance en difficulté. Qu'est-ce qu'un plan d'enseignement individualisé? Un PEI, c'est un plan écrit décrivant le programme d'enseignement et les services à l'enfance en difficulté requis par l'élève, fondé sur une évaluation globale des points forts et des besoins de l'élève, c'est-à-dire les points forts et les besoins qui ont une incidence sur la capacité de l'élève d'apprendre et de démontrer son apprentissage. Que retrouve-t-on dans un plan d'enseignement individualisé? Nous y retrouvons des renseignements concernant les données générales, l'identification, les adaptations, le programme, le plan d'apprentissage et le plan de transition de l'élève. Tout le document est utile à consulter, mais portez une attention particulière aux forces, aux besoins, aux besoins prioritaires de l'élève, ainsi qu'aux adaptations. Les stratégies et les adaptations proposées à l'élève pour répondre à ses besoins seront fondées sur ces points forts. Il peut s'agir d'un style d'apprentissage ou des préférences de l'élève, ou bien des habiletés d'apprentissage existantes chez l'élève, ou encore des domaines dans lesquels l'élève vit des réussites. Les besoins, quant à eux, sont les points à travailler. Il peut s'agir des difficultés générales en ce qui a trait à la cognition ou au traitement de l'information, ou bien de carences sur le plan des habiletés associées à une anomalie qui nuise à la capacité d'apprentissage. En tant qu'enseignant ou enseignante, vous devez garder en tête les adaptations auxquelles l'élève a droit afin de planifier des leçons et des activités adéquates répondant aux besoins de l'élève. L'équipement personnalisé accordé spécifiquement à l'élève est consigné dans le PEI. Il pourrait s'agir, par exemple, d'équipements de technologie d'aide ou d'un système MF. En plus des adaptations, le PEI pourrait contenir un plan d'apprentissage. Ce plan peut comprendre des attentes différentes ou des modifications, ou encore les deux. Les modifications sont des changements apportés aux attentes de l'année d'études pour une matière ou un cours en vue de répondre aux besoins d'apprentissage de l'élève. Les modifications apportées à une matière doivent être discutées avec l'enseignant ou l'enseignante ressource et la conseillère pédagogique EED attitrée à votre école. Les attentes différentes sont des attentes élaborées pour aider les élèves à acquérir des connaissances et développer des habiletés qui ne sont pas représentées dans le curriculum de l'Ontario. Il pourrait s'agir d'un travail sur les habiletés sociales ou la formation en orientation et en mobilité, par exemple. Pour la grande majorité des élèves, ces programmes s'ajoutent à des attentes modifiées ou à des attentes prévues pour l'année d'études énoncées dans le curriculum de l'Ontario. Les rôles et les responsabilités de l'enseignant ou de l'enseignante. Établir le profil de l'élève. Élaborer le PAI en collaboration avec l'enseignant ressource. Mettre en place les adaptations et utiliser les stratégies d'enseignement et d'apprentissage individualisées qui aideront l'élève à répondre à ses attentes d'apprentissage. Évaluer continuellement les progrès de l'élève. Établir et maintenir une communication régulière avec les parents et les autres intervenants. Rédiger les commentaires dans le bulletin ou le PEI de l'élève le moment venu. Que faire si un élève vous inquiète? Il faut compiler vos données en partant des évaluations diagnostiques ou autres, consigner vos observations qui sont des faits observables sans jugement de valeur avec une grille de fréquence ou un journal anecdotique, discuter avec l'enseignant ressource, partager vos inquiétudes avec le parent et entamer le processus d'aide. L'enseignant ressource ou l'enseignante ressource vous épaulera dans ce processus. Les informations de cette capsule proviennent en grande partie de l'ébauche du Guide de politique et de ressources Éducation de l'enfance en difficulté du ministère de l'Éducation de l'Ontario 2017. Je vous invite à vous y référer pour tout ce qui touche l'enfance en difficulté. Pour accéder à des ressources ou à des stratégies pratico-pratiques, visitez le site Web des services aux élèves. Ou encore, consultez la communauté EED de l'environnement d'apprentissage virtuel. Encore une minute, nous avons quelques questions pour vous. C'est la fin de la capsule. Vous avez des questions? Notez-les et discutez-en avec votre enseignant ou enseignante ressource. La prochaine capsule vous permettra de vous familiariser avec l'environnement d'apprentissage virtuel, dit EAV. Merci. 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 Merci.